Bonjour, aujourd'hui on va faire un vrai faux sur le questionnaire de Roger Mansui sur le déterminant donc je l'ai regardé il est vraiment simple et assez rapide voilà allons-y donc commencez par aller sur www.rogermansui.fr slash hx2 voilà et puis vous allez ici dans déterminant voilà puis je vous laisse le faire parce que bon maintenant on va passer à la correction alors allons-y le déterminant d'une matrice diagonale est le produit des éléments diagonaux vrai le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit des éléments diagonaux vrai alors ces deux choses peuvent se montrer avec la avec la formule explicite du déterminant parce que bon pour le premier c'est vraiment évident on a une formule explicite qui est indexée par un élément sigma qui peuvent qui va parcourir le groupe de permutation voilà et donc c'était l'élément sigma on se rend compte que pour que ce soit pour que le produit qui suive soit non nul le produit qui correspond au terme associé à sigma soit non nul il faut absolument que sigma soit l'identité l'appareil là c'est un petit peu plus dur mais sinon après on peut aussi dire je fais un développement par rapport à une ligne par rapport à une colonne ça marche très très bien le déterminant d'une matrice à coefficient entier est un entier alors ça c'est vraiment important dans le cas général le déterminant d'une matrice à coefficient dans un anneau est dans l'anneau ça c'est vrai c'est encore la formule explicite du déterminant quand vous êtes sur un anneau une astuce à l'oral vous avez fait une leçon par exemple sur le déterminant à coefficient dans un corps et à un moment vous vous attaquez le polynôme caractéristique on vous dit mais regardez vous êtes en train de travailler sur un anneau alors que vous l'avez fait sur vous avez fait toute la théorie sur un corps alors vous dites ben voilà il n'y a pas de problème l'anneau k de x il se plonge dans le corps k parenthèse x voilà donc le corps des fractions rationnelles donc c'est ça l'astuce et les déterminants voilà et là vous sortez le déterminant d'une matrice à coefficient dans un anneau reste dans un anneau mais comme ça vous récupérez toute la théorie qui est valable sur un corps le déterminant d'une matrice à coefficient entier positif est un entier positif alors bien sûr non pour n égale 1 oui mais pour n égale 2 déjà ça marche pas donc là c'est faux le déterminant d'une matrice d'une matrice d'homothésie c'est c'est le coefficient ben non c'est lambda mais puissance n je vous rappelle que le déterminant est un polynôme homogène de degré n donc c'est lambda n d'aide de i n donc c'est lambda n fois 1 donc ça c'est faux le déterminant alors ça c'est la matrice de on reconnaît la matrice de van der mondes dans toute sa splendeur donc c'est vraiment le déterminant de van der mondes c'est bon le déterminant de moins 1 puissance i plus j donc de a i j c'est alors ça veut dire qu'il va falloir faire donc bon en fait en fait regardez c'est comme si vous multipliez alors à gauche parce que regardez on a moins 1 puissance i imaginons que ce soit juste moins 1 puissance i ça veut dire que on a multiplié à gauche par la matrice diagonale moins 1 puissance i voilà qui est d'un certain déterminant c'est une puissance de moins 1 que je peux calculer mais je vais pas la calculer je vais multiplier à droite maintenant pour le plus j d'accord parce que je multiplie à droite par une matrice diagonale ce qui va faire un effet sur les colonnes par la matrice diagonale encore avec moins 1 puissance j mais cette fois-ci c'est la même matrice à gauche et à droite donc on a multiplié deux fois par la même matrice et on est retombé sur nos pattes donc là c'est vrai le déterminant de la matrice de permutation ici oui alors normalement tel que c'est là ce serait epsilon de sigma moins 1 mais epsilon de sigma moins 1 c'est epsilon de sigma aussi parce que c'est l'inverse d'epsilon de sigma mais epsilon de sigma c'est au moins 1 donc ici ça va être vrai pour ABCD là le déterminant de ACBD donc c'est d'aide de A d'aide de B moins d'aide de B d'aide de C non c'est bien dans l'idée il y a ce qu'on appelle regardez le développement de la place il est plus compliqué que ça c'est pas ça donc c'est très facile alors évidemment si n égale 1 ça marche mais pour n supérieur à 1 c'est plus compliqué c'est un développement de la place donc c'est faux en revanche là oui ça va être vrai alors ça rappelez-vous il y a une très jolie preuve qui consiste à regarder l'application qui à A donne ce déterminant là donc juste à A B et C sont des paramètres fixés et de voir que cette application est n linéaire alternée et donc elle est unique à un coefficient près donc comme le dette de A comme l'application qui a A donne dette de A est aussi n linéaire alternée elles sont égales à lambda près donc il y a un lambda à trouver d'accord tel que ça c'est égal on sait que c'est égal à lambda fois dette de A voilà c'est assez joli et maintenant pour trouver lambda on pose A égale identité l'identité la matrice identité de taille n et là on sait faire le calcul pour l'identité c'est pas difficile on trouve dette de C en développant par rapport à des lignes ça marche très bien et on trouve dette de C donc lambda égale dette de C donc ça c'est vrai dette de A B égale dette de A dette de B c'est la même technique on regarde l'application qui a A donne dette de AB bon c'est bien connu évidemment mais c'est bien de savoir le démontrer on regarde l'application qui a A donne dette de AB ou qui plutôt à B donne dette de AB j'aime mieux et on voit très facilement que c'est encore une application N linéaire alternée et donc on va avoir dette de AB égale lambda où lambda est fixé quel que ce soit B dette de B et après on pose B égale identité et ce qui nous fait que dette de A égale lambda donc ça c'est vrai le fait que dette de A soit additif ben non il n'y a qu'une seule fonction d'ailleurs qui est additive et qui soit invariante qui soit un invariant de similitude c'est à dire qu'il vérifie F de P A P moins 1 égale F de A c'est la trace ou à ce qu'à l'air près donc ça c'est faux alors dette de A transposée égale dette de A ça ça provient de la formule explicite du déterminant en faisant le changement de variable taux égale sigma moins 1 c'est à dire qu'on change taux c'est à dire qu'on change la permutation sigma dans la formule explicite du déterminant celle qui a factorié l'interne et on change le le sigma en sigma moins 1 donc bon on utilise le fait que epsilon de taux moins 1 c'est epsilon de taux et puis ensuite on fait une petite permutation dans le produit en utilisant le fait qu'on est sur un corps commutatif et là ça marche bien donc c'est très très utile ce truc là et entre autres c'est vraiment quelque chose de merveilleux cette égalité elle prouve que s'il y a une combinaison linéaire sur les colonnes alors il y a une combinaison linéaire sur les lignes et ça c'est c'est pas du tout évident a priori donc on voit quand même que c'est un théorème assez profond et le théorème le plus le plus profond qui va dans ce sens c'est que A transposé est semblable à A ça a l'air d'être un l'énoncé du théorème est très simple mais sa preuve arrive jusqu'aux confins de la réduction en fait d'être de A transposé A est positif bah oui parce que on est sur R alors pour une fois pour une fois on se sert vraiment qu'on est sur R jusqu'à présent on pouvait être sur un corps quelconque bon je pense que comme c'est c'est pour des des classes prépa bah ils n'ont pas attaqué la théorie des corps et tout mais tout le reste pouvait se faire sur un corps quelconque là vraiment on est sur R et là c'est d'être de A d'après ce qui précède d'après ceci et ceci bah ça fait d'être de A carré donc c'est évidemment positif il existe une matrice A telle que d'être de A carré égale moins 1 bah non parce qu'elle serait pas sur R là encore on est encore vraiment sur un truc réel si on était sur C par exemple alors là ce serait vrai mais sur R c'est faux d'être de GLN de R égale R étoileur alors il faut faire attention il y a une inclusion qui est évidente parce que si on a une matrice inversible son déterminant est non nul mais réciproquement il faut montrer que c'est égal c'est à dire que l'application déterminant est surjective sur R étoile d'ailleurs c'est pas qu'une application il faut bien savoir que c'est un morphisme de groupe un morphisme de groupe très agréable parce qu'il transforme un monde non commutatif en un monde commutatif donc ça c'est pas mal et il est surjectif c'est ça qu'on nous demande bah oui parce que si lambda est dans R étoile on n'a qu'à prendre la matrice diagonale lambda 1 1 1 1 1 1 1 que des 1 et elle est bien dans dans GLN parce que son déterminant c'est lambda qui était non nul donc ça c'est vrai SLN de R est un sous-groupe de GLN bah oui c'est le noyau du déterminant puisque c'est l'ensemble des éléments qui par le morphisme déterminant vont vers 1 c'est même un sous-groupe distingué parce que c'est un noyau une matrice nilpotente est de déterminant nul alors bah oui parce que comme elle est nilpotente grand N puissance M est égale à 0 par définition donc quand on prend le déterminant et qu'on applique le fait que ce soit un morphisme multiplicatif bah ça fait déterminant de N le tout puissance M égale 0 donc ZN égale 0 donc ça c'est vrai deux matrices semblables au même déterminant bah oui c'est tout l'avantage justement de passer d'un monde non commutatif à un monde commutatif parce que d'aide de P AP-1 va devenir d'aide de P d'aide de A d'aide de P-1 et là on peut commuter et éliminer d'aide de P avec d'aide de P-1 et donc ça fait d'aide de A c'est bon deux matrices équivalentes au même déterminant bah non c'est même pas vrai en dimension 1 même vous regardez la dimension 1 vous prenez deux matrices équivalentes en dimension 1 des matrices 1 1 d'accord donc c'est juste deux nombres non nuls deux réels puisque deux éléments du corps non nuls qui sont équivalents parce qu'ils sont de rang 1 ils ont même rang voilà donc le déterminant c'est justement le nombre même même pour n égale 1 c'est faux deux matrices semblables au même polynome caractéristique bah oui par le déterminant puisque c'est un déterminant le polynome caractéristique deux matrices une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est 1 ou moins 1 non si et seulement si son déterminant est non nul une matrice à coefficient entier admett un adverse une matrice à coefficient entier elle met un inverse à coefficient entier si et seulement si son déterminant est 1 ou moins 1 alors ça oui alors si elle elle met un inverse à coefficient entier donc on a une matrice B telle que AB égale identité ça fait que dette de A dette de B égale identité donc dette de A et dette de B sont deux entiers dont le produit fait 1 et donc ça fait que dette de A forcément c'est 1 ou moins 1 puisque c'est un inversible de Z réciproquement si le déterminant c'est 1 ou moins 1 alors vous avez la fameuse formule de la transposée de la comatrice c'est à dire que l'inverse de A qui existe dans Q c'est 1 sur dette de A alors toujours pareil c'est ce que je vous disais tout à l'heure vous avez des matrices à coefficient entier vous avez une théorie pour les matrices à coefficient dans un corps et bien il faut absolument plonger Z dans Q pour pouvoir dire des choses pour pouvoir dire que A est inversible dans Q donc elle est inversible dans Q mais la formule c'est 1 sur dette de A transposée de la comatrice la transposée de la comatrice c'est que des additions et des multiplications donc on reste dans Z et l'inverse de dette de A c'est 1 ou moins 1 parce que dette de A c'est 1 ou moins 1 et donc c'est inversible dans Z donc tout est vrai d'un côté et de l'autre le PGCD des coefficients de la première ligne d'une matrice à coefficient entier qui admet un inverse à coefficient entier vaut 1 oui forcément parce que si vous prenez le PGCD donc ça veut dire que vous l'appelez petit d donc vous pouvez factoriser la première ligne par d donc votre déterminant étant donné qu'il est n linéaire bon ce serait voilà quoi il est n linéaire sur les lignes aussi et bien il vaut il est multiple de d mais comme ça admet un inverse d'accord ce d il vaut 1 ou moins 1 mais comme c'est un PGCD un PGCD c'est positif donc ça vaut 1 d'accord donc on se sert de la question précédente et du fait que le PGCD on peut le mettre en facteur au niveau du déterminant la comatrice de M est nulle si et seulement si le rang de M est inférieur à N moins 1 et bien non parce que si votre rang est égal à N moins 1 alors vos cofacteurs les cofacteurs les cofacteurs je vous rappelle que c'est des mineurs N moins 1 donc il existe au moins on sait qu'étonné que le rang de M est égal à N moins 1 il y a un théorème qui nous dit qu'il existe au moins un mineur de taille N moins 1 qui est non nul donc au moins un élément de la comatrice de M qui est non nul donc là ce serait inférieur à N moins 2 là ce serait vrai mais N moins 1 c'est faux la comatrice d'une matrice triangulaire est triangulaire bah oui parce que quand la matrice est inversible c'est vrai parce que la transposée de la comatrice c'est l'inverse et l'inverse d'une matrice triangulaire supérieure par exemple c'est une matrice triangulaire supérieure donc ça va ça va être vrai pour les matrices inversibles et après j'ai envie de dire que GLN est dense si on est sur R que par densité ça va marcher après je pense aussi qu'on peut le faire par un gros calcul mais bon on est convaincu que c'est vrai sur R et C ne serait-ce que par densité de GLN si une matrice est inversible son inverse est la transposée de la comatrice non non il faut diviser par le déterminant l'inverse de ça c'est ça oui alors ça c'est à connaître par cœur si évidemment alors bon alors évidemment je pense qu'il veut dire si AD moins BC est non nul donc je vais mettre vrai mais peut-être que c'est faux si et oui si c'est AD moins donc je vais quand même mettre vrai parce que ça a l'air vraiment c'est ça c'est vrai donc ça c'est à connaître par cœur voilà ça c'est vraiment pour tout la fonction T donne d'aide de TA plus IN et polynomial de degré N bah non parce que c'est le problème c'est polynomial oui mais de degré N ça m'embête parce que si vous prenez A égale 0 vous avez juste 1 par contre si le T avait été porté par IN et pas par A ça aurait été vrai en fait en fait celle-là elle est polynomiale de valuation 0 je dirais c'est à dire c'est le terme constant il va toujours y avoir un terme constant puisque pour T égale 0 ça fera toujours 1 donc son son terme constant c'est toujours 1 donc ici on peut pas dire grand chose sur le degré mais on peut dire quelque chose sur la valuation sur le terme constant donc ça c'est fou pour tout A dans MN de R de rang 1 les racines de qui A sont 0 et trace A alors oui ça c'est vrai alors ça c'est un grand classique si la matrice est de rang 1 ça veut dire que son noyau est de dimension N-1 d'accord d'après la formule du rang donc d'après la formule du rang comme c'est N-1 ça veut dire que le sous-espace propre pour la valeur propre 0 c'est N-1 donc c'est ce qu'on appelle la multiplicité géométrique de 0 d'accord donc ça ça fait N-1 mais la multiplicité algébrique c'est à dire l'ordre de la racine c'est l'ordre donc de 0 comme racine de qui A donc ça veut dire que c'est au moins N-1 c'est supérieur à la multiplicité géométrique donc c'est N-1 et donc comme il nous en reste une dernière et qu'on a la somme des racines la somme des racines c'est c'est la trace et comme les autres racines c'était tout 0 ça fait ça fait la trace ici donc on a effectivement 0 comme racine de de multiplicité N-1 ou N et trace de A qui quand c'est non nul alors ce sera ce sera l'autre racine donc là c'est vrai et pour tout A dans MN de R il existe au plus N scalaire au plus N scalaire tel que ça soit non inversible donc non inversible ça veut dire donc finalement comme c'est des endomorphismes ça revient à non injectif et non injectif c'est bon ça revient à dire que lambda est valeur propre mais valeur propre ça revient à dire que c'est racine du polynôme caractéristique et donc comme il est de degré N il existe au plus N scalaire lambda et donc bon ça c'est vrai pour tout corps pareil là aussi c'est vrai pour tout corps là aussi c'est faux pour tout corps tout ça voilà donc là on va dire vrai et c'est fini c'est fini j'écwayne on va on va c'est fini